Je m'appelle Florence, comme on l'a dit déjà. J'ai d'abord fait une licence de bio à l'université de Tours. Donc, en fait, moi, je suis des Deux-Sèvres. En fait, quand on est des Deux-Sèvres, c'est Tours, Poitiers. C'est à peu près ça, les options. Donc, j'ai choisi Tours. Là-bas, la licence de biologie, c'est très général. Donc, on fait un peu tout, la physio-végétale, animale, etc. Et j'ai commencé à me spécialiser seulement en Master 1. En fait, je voulais faire un Master de génétique et j'en avais repéré un à Brest. Sauf que c'était seulement Master 2. Donc, je me suis dit, je vais rester en Master 1 à Tours et j'irai seulement l'année prochaine à Brest. Donc, j'ai fait un Master 1 bio-santé. Donc, en fait, c'est un peu plus spécialisé cette fois-ci autour des maladies humaines et principalement autour du cancer. Donc, c'est là que j'ai fait mon premier stage qui, comme je le disais, c'était super important pour moi parce que ça m'a permis de découvrir ce que c'est la recherche. Et je me suis rendue compte que c'était ça que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai travaillé sur un modèle de cancer du sein. Et en fait, là, à la fin du Master 1, je me suis dit, je vais peut-être envisager un peu plus d'options que juste Brest. Et donc, j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres masters génétiques et j'en avais repéré un à Bordeaux. Donc, en fait, j'ai postulé et à Brest et à Bordeaux. Et en fait, le contact était beaucoup mieux passé à Bordeaux qu'à Brest. Donc, à Brest, je les ai trouvés assez froids. L'entretien, ce n'était pas terrible. J'ai été sélectionnée, mais je n'ai pas eu un bon feeling. Donc, j'ai décidé de changer d'avis et d'aller à Bordeaux, même si je n'avais pas fait le Master 1 à Bordeaux. Et j'ai été gentiment accueillie par Béa, notamment. Et donc, là-bas, j'ai fait mon Master avec Mathieu, notamment, et toute la bande de Master 2. Et j'ai fait mon Master, cette fois-ci, sur un modèle de leucémie. Donc, toujours autour du cancer, toujours orientée santé humaine et vraiment, cette fois-ci, le focus génétique. Et voilà, après ça, j'ai tout simplement continué ma thèse avec Béa dans le même labo. J'ai eu de la chance parce que j'ai raté mon concours. Je l'ai bien, bien raté. Mais Béa avait de l'argent pour moi, donc j'ai pu rester en thèse après mon Master 2. Et en fait, c'était vraiment un sujet dans la continuité de mon Master 2. Et donc, j'ai fait une thèse pendant trois ans et demi, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on a prolongé de six mois, donc ça devait faire trois ans et demi, donc quatre ans en tout pour le projet. Et pendant la fin de ma thèse, donc je crois en octobre 2018, j'avais commencé à chercher un post-doc. Parce que, donc moi, j'aimerais être enseignant-chercheur, en fait. Et une des conditions, un petit peu, même pour devenir chercheur, c'est faire un post-doc à l'étranger. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut au moins avoir une expérience à l'étranger pour après pouvoir prétendre à un poste en France. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait et j'avoue que c'était très difficile. J'étais là, les États-Unis, je voulais un pays où ça parlait anglais. Donc, je regardais les États-Unis, New York, San Francisco. Enfin, je regardais plein de villes un petit peu au hasard. Et en fait, je ne trouvais pas ce que je voulais, je ne savais pas où j'allais. Et je me suis posée, je me suis dit, en fait, de quoi j'ai vraiment envie ? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui m'a toujours plu ? Et en fait, j'ai pensé au Sanger Institute en Angleterre, où en fait, j'ai toujours un peu rêvé de cet endroit, je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis dit, autant arrêter de chercher partout et aller directement postuler là-bas. Et en fait, il y avait un poste qui me plaisait. Donc, j'ai postulé, j'ai eu les entretiens Zoom, j'ai eu les entretiens sur place et donc, j'ai été prise en novembre, je crois. Et ils ont accepté que le contrat commence que six mois plus tard, quand j'ai fini ma thèse. Donc voilà, c'est là où je suis maintenant. J'ai rejoint le Sanger Institute juste après ma thèse. Et là, j'ai un peu dévié. Maintenant, je travaille un peu plus en informatique. Donc, c'est une équipe qui est un peu plus tournée vers l'informatique. Et j'étais initialement embauchée pour amener CRISPR à l'équipe. Donc, en fait, je développe CRISPR dans leur modèle. Et au début, j'étais toute seule. Et maintenant, on est trois à peu près à travailler là-dessus. Donc, c'est un challenge et c'est assez excitant. Même s'il y a Covid et tout ça, on arrive quand même à travailler. Voilà, c'est un peu trop long, mais c'est un petit récap de mon parcours jusque là. Ok, du coup, je vais partager mon écran. Vous voyez quelque chose ? Alors. Ok. C'est tout bon ? Oui, parfait. Super. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Margot et j'ai fait ma licence de biologie santé à l'Université de Bordeaux. Ensuite, donc moi, j'ai eu la chance de toujours savoir ce que je voulais faire. C'était de la recherche contre le cancer. Donc, pendant ma licence, j'ai fait quelques stages, dont un croisé avec Mathieu, d'ailleurs, chez Martin Teichmann. Donc, j'ai fait mon master de génétique moléculaire et cellulaire à l'Université de Bordeaux. Et pendant ce master, j'ai fait mon stage dans l'équipe du docteur Frédéric Saltel et de Violaine Moreau. Et mon projet de stage consistait en l'implication des récepteurs à domaine discoïdine dans l'invasion tumorale au cours du mélanome. Et j'ai tellement aimé mon projet de recherche ainsi que l'équipe que j'ai décidé de rester en thèse avec évidemment la même thématique de recherche. Et en thèse, ce qui a été vraiment important pour moi, ça a été de développer cet esprit de curiosité, c'est-à-dire d'avoir de la curiosité pour tous vos nouveaux résultats, mais aussi de vous poser les bonnes questions et d'aller chercher les réponses. Ensuite, ce qui a été important aussi, donc comme Florence, j'ai fait du monitorat. Donc, maintenant, vous avez des formations à faire à l'école doctorale et c'est vraiment intéressant de faire des formations qui sont en accord avec votre avenir professionnel. Donc, par exemple, j'ai toujours voulu enseigner. Donc, j'ai fait la formation enseignement de l'école doctorale. Puis, pendant ma thèse, j'ai fait du monitorat. Et cette formation a été vraiment très bénéfique pour moi. Ensuite, ce qui a été très important, ça a été de développer votre réseau. Donc, évidemment, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment à cause de la situation sanitaire actuelle, mais il est important de développer votre réseau en allant à des séminaires ou bien à des congrès nationaux ou internationaux. Par exemple, lors de ma dernière année de thèse, je suis allée en congrès en Croatie, un congrès EMBO en Croatie. Et là, il y a eu un talk absolument passionnant par le professeur Tony Hunter à propos de la phosphorylation de l'istidine et son implication dans le cancer. Donc, j'ai tellement aimé son talk que je suis allée le voir pour discuter. Bon, ça a l'air très facile comme ça, mais étant donné qu'il était très connu, j'avais très, très peur parce que tout le monde n'arrêtait pas de lui parler. Donc, je l'ai attendu et donc, je suis allée discuter avec lui et il m'a dit de le recontacter à la fin, à l'issue de ma soutenance de thèse. Donc, on a fait des demandes de financement ensemble, demandes que je n'ai pas eues, mais il a vu que j'étais motivée, assez motivée pour écrire un nouveau projet sur lequel je ne connaissais rien. Bon, même si c'était quand même dans le cancer, mais c'était un nouveau cancer et un nouveau type de phosphorylation. Donc, il m'a dit, jusqu'à ce que tu trouves ton propre financement, je t'embauche. Donc, maintenant, me voici postdoc au sein du laboratoire de Tony Hunter. Et donc, ce laboratoire se situe au Solk Institute, ici, que vous pouvez observer. Donc, au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais vous pouvez observer la mer. C'est vraiment un superbe institut et donc le Solk est situé à San Diego. Et je voulais juste finir en disant qu'une nouvelle fois, j'ai de la chance parce que j'ai un projet de postdoc qui me passionne énormément. Donc, c'est toujours dans l'invasion. Là, cette fois-ci, c'est au cours d'un cancer pédiatrique, le neuroblastome. Et le plus important, je pense, dans la recherche, c'est d'être vraiment passionné par son projet. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, Mathieu Lewis. Ça se voit que je suis un peu à moitié anglais puisque du coup, je suis le seul à faire cette slide en anglais. En gros, j'ai divisé un peu en deux la partie thèse. Donc, j'avais fait ma thèse dans le même laboratoire que Florence et Béa entre 2015 et 2019. Donc, c'est une thèse en génétique. Et là, c'était excellent de travailler sur des technologies vraiment innovantes à l'époque. Le CRISPR-Cas9, ça a explosé. C'était avant que le CRISPR-Cas9 gagnait le prix Nobel. Et là, on était vraiment plein là-dedans à découvrir les nouvelles enzymes qui sortaient, les nouvelles techniques pour pouvoir utiliser CRISPR. Et moi, en particulier, j'avais fait une banque. Donc, c'était un criblage CRISPR sur des cellules cancéreuses. Et le but de ma thèse, c'était vraiment en mélange entre la technologie CRISPR et le cancéreux. Et le but, c'était de découvrir certains gènes qui étaient impliqués dans la résistance au traitement pour une forme de leucémie. Donc, ce qui m'avait vachement plus là-dedans, c'était bien évidemment la partie technologique, de travailler avec des technos qui sont très nouvelles comme CRISPR, mais aussi le NGS avec une superbe équipe, Florence, qui m'aidait pas mal avec ses projets NGS. Vous avez compris, elle aime bien le côté informatique, donc elle m'a pas mal aidé. Et voilà, donc ça, c'était aussi le côté qui est génial d'être en laboratoire, de travailler sur des nouvelles technologies et vraiment devenir expert dans certaines technologies. Donc, il y a eu des publications et des présentations lors de certains congrès, ce que je trouve génial aussi d'aller présenter ces données, soit en anglais à l'étranger ou en français en restant en France. Mais aussi, pendant ma thèse, je savais aussi que je voulais pas forcément rester dans la recherche toute ma vie. Je voulais essayer de voir aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le domaine du privé. Et c'était là où, pendant ma thèse, je voulais essayer de développer d'autres types de skills et surtout autour de la communication. Donc là, vraiment, pour ceux qui souhaitent un peu s'améliorer en communication, avoir des cours de communication, avoir aussi l'expérience de parler devant des gens et de synthétiser ce qu'on veut dire rapidement, ma thèse en 180 secondes. C'est une compétition qui est vraiment très, très bien. C'est super bien chapoté. À Bordeaux, il y a une bonne équipe qui vous aide ensuite à créer votre pitch de trois minutes. Et ça aide énormément pour tout ce qui est communication. Et ça aide aussi après d'aller voir sur le CV pour postuler dans le privé. Donc, c'est que du bonus. Et donc, suite, après ma thèse, l'idée, c'était d'aller chercher un poste dans le privé. Pour des raisons personnelles, je voulais au début rester en France. Et puis, les biothèques en France, surtout autour du CRISPR et les choses comme ça, il n'y en a pas non plus des centaines. Donc, au début, je regardais un petit peu et je voyais qu'il y avait un poste chez Takara Bio. Donc, une société, c'est une biothèque qui vend des réactifs de laboratoire, en fait. Et il y avait un poste qui impliquait un petit peu CRISPR, la PCR, NGS. Il y avait toutes ces technologies-là. Donc, j'avais postulé pour ce poste. Et puis, j'ai discuté un peu avec les gens de chez Takara Bio. C'était un match direct. Ça a assez bien marché. Et mon rôle, au début, c'était un rôle plutôt de conseil scientifique sous forme de support technique où on va parler avec des chercheurs de leurs projets pour essayer de les conseiller sur quels outils ils peuvent utiliser pour développer leur recherche. En plus de ça, il y avait un rôle de product management où là, vraiment, je chapote certaines gammes de produits de la société pour essayer de faire en sorte qu'il y a des outils de marketing où il y a des choses qui existent, des flyers que vous pouvez recevoir, des choses comme ça. Donc, moi, j'écris ces flyers. Je les valide avec l'équipe graphique et des choses comme ça. Et après, on peut l'envoyer à certains clients comme vous, les chercheurs. Et ensuite, il s'est passé, bien évidemment, la pandémie où là, tout d'un coup, tous les labos étaient fermés et tout le monde se mettait à faire des tests PCR. Alors, comme vous savez, les tests PCR, c'est à base de réactifs de RTQ-PCR. C'est des réactifs de One-Step RTQ-PCR. Et chez Takara, on a des outils, en fait, de One-Step RTQ-PCR. Alors, on n'est pas du tout une boîte de diagnostics. Donc, on n'a pas, en fait, la solution complète de tests COVID ou de tests diagnostics. Mais on a, c'est les réactifs qui peuvent être utilisés pour les tests PCR COVID. Donc là, c'était vraiment un grand, grand challenge parce qu'on n'était pas du tout connus dans le domaine de la virologie, dans le domaine du diagnostic de manière générale. Et il fallait, pour la société et puis pour aussi le challenge personnel, c'était mon job d'essayer de pousser et de trouver des techniques, des stratégies pour pouvoir faire en sorte qu'on a des clients qui utilisent nos kits de One-Step. Et ça, c'est bien marché. Donc, on pourra peut-être parler plus tard de ces types de stratégies qu'on a utilisées. Et après, mon travail évolue. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a souvent dans le privé. C'est qu'on n'est pas vraiment figé à un type de poste selon ce qu'on fait, selon ce qu'on aime bien. On peut toujours évoluer dans notre travail. Et maintenant, j'ai un rôle qui est plus stratégique au niveau de la société pour essayer de développer des nouveaux marchés. Et du coup, je m'occupe du marché du diagnostic. Et mon rôle maintenant, c'est de vraiment développer nos outils pour tout type de clients en diagnostic. Donc, ça sort un peu de la recherche. C'est un autre type de façon de penser, de façon de travailler. Mais on a quand même besoin d'avoir des solides bases en sciences pour pouvoir discuter avec des spécialistes, bien évidemment. et aussi impliquer notre R&D, travailler en interne pour pouvoir développer des nouvelles solutions que vous allez peut-être utiliser. Ça aussi, il faut être assez bon dans le côté technique, le côté scientifique. Donc, voilà. Et c'est une société internationale. Donc, on collabore régulièrement avec nos collègues au Japon, le nom Takara, mais aussi nos collègues aux États-Unis. Donc, c'est assez intéressant aussi d'avoir ces différentes cultures et de travailler aussi tout le temps avec ces différentes cultures. Donc, voilà pour moi. Eh bien, merci beaucoup pour vos présentations. Du coup, des parcours qui semblent assez similaires jusqu'à la thèse et qui se diversifient. Donc, c'est très intéressant pour nous, je pense, de voir qu'avec une thèse, on peut faire différents parcours. Et c'était très intéressant. Je ne sais pas si les personnes ont des petites questions avant que je commence. Sinon, je me lancerai une petite question plutôt au niveau des post-docs déjà. Du coup, plutôt orientée peut-être pour Margot et Florence. Vous comptez du coup passer peut-être les concours. Donc, par exemple, dans Céline-Chercheur, vous pensez qu'il vous faudrait combien de post-docs ou combien d'années de post-docs pour pouvoir un peu postuler, en fait, à ce type de concours ? Alors, je pense que ça dépend vraiment des papiers que tu auras pendant ton post-doc, notamment. Donc, ça peut prendre 5 ans, je ne sais pas. Ça dépend vraiment. Donc, voilà. Je ne sais pas, Florence, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, moi aussi, je ne sais pas exactement. Je suis tout à fait d'accord avec Margot. Je pense que vraiment, il faut se focaliser sur les papiers. Même l'expérience en enseignement, c'est presque un plus. Donc, en fait, nous, qu'on ait fait de l'enseignement pendant la thèse, moi, je vais essayer d'en faire pendant mon post-doc avant la fin. C'est presque un bonus, j'ai l'impression, quand on est sélectionné en tant qu'enseignant-chercheur. Vraiment, le critère numéro un de ce que j'ai à peu près vu, c'est les papiers. Et par exemple, j'ai une amie qui avait fait une excellente thèse avec beaucoup de papiers. Et en fait, elle est partie au Canada pour faire un post-doc. Et il n'a duré que 6 mois. Et en fait, elle a trouvé un poste d'enseignant-chercheur à Toulouse. Et donc, elle est rentrée à Toulouse. Il n'y avait pas aussi une histoire de... Alors, ça fait longtemps, de qualification à faire. Ou un dossier de... Quand tu fais ton monitorat, peut-être l'ournée-là, tu sais aussi. Mais je crois que pour être enseignant-chercheur, tu dois monter un dossier de qualification, il me semble. Mais je ne sais pas. C'était il y a longtemps que l'on m'a dit ça. Mais il me semble qu'on a un dossier à monter. D'accord. Pour donner plus d'informations. Moi, j'avoue que je ne sais pas encore si je vais rentrer. J'avoue que je ne sais pas trop. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain séminaire carrière, disons. Voilà. Ça intéresse les gens. Après, même si c'est une question de... En fait, moi, j'ai aussi pris cette expérience comme c'est l'occasion d'apprendre une nouvelle... de maîtriser une autre langue, de découvrir une chose, un autre environnement. Donc, c'est vrai que moi, je n'imaginais pas partir seulement six mois. Je pense que ce n'est pas bénéfique. Par exemple, l'anglais, je suis vraiment à l'aise. Je commence à être vraiment à l'aise maintenant, par exemple. Et pourtant, je n'étais plutôt pas mauvaise en anglais. Ça prend du temps, l'intégration dans la culture, etc. Donc, je conseillerais vraiment au moins un postdoc de trois ans. Je pense que c'est l'idéal. Après, je n'ai pas encore fini, donc je ne peux pas vraiment parler. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire que je pars six mois et je rentre. Je ne suis pas sûre qu'on acquiert suffisamment d'expérience de six mois de postdoc. Et même en termes de production de papier, ça prend du temps. Ton amie, elle avait publié dans un grand journal ? Oui, elle a fait une thèse absolument incroyable. Elle était dans un super labo et en fait, elle a fait déjà… Je ne sais pas comment elle a fait. Mais elle avait déjà plusieurs papiers en tant que première auteure dans des très bons journaux. D'accord. Dans son domaine, parce que c'est dans un domaine de neuro assez spécifique. Mais oui. Après, essayez d'avoir des papiers de première auteure. Dans les meilleurs journaux, c'est mieux. J'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais je pense que plus de papiers, mieux c'est presque. Donc, quitte à publier dans des journaux qui vous paraissent moins bien, mais en fait, qui ont quand même du poids dans votre CV. Ok. Justement, moi, j'avais une question en parlant d'expérience d'adaptation. Est-ce que c'était difficile de s'adapter, finalement, en étant à l'étranger ? Pour moi, c'était un peu difficile parce que je suis partie, c'était le confinement en France. Du coup, je suis arrivée aux États-Unis. C'était assez particulier, notamment au niveau social. Donc, pas d'interaction. On avait la chance de connaître des personnes quand même là-bas. Mais c'est vrai qu'au niveau du labo, on ne pouvait pas manger à l'intérieur des bâtiments. On ne pouvait pas manger avec les autres membres du labo. On devait tout le temps porter le masque. Il y avait une distanciation sociale de deux mètres. Donc, c'était assez compliqué. Et surtout, en plus d'arriver avec une nouvelle langue, avec le masque, c'était encore plus compliqué. Donc, au début, c'est vrai que ça a été un peu difficile. Puis, finalement, on s'y habitue et puis on s'adapte plutôt, oui, facilement. Alors, c'est sûr, je ne comprends pas encore, je ne suis pas du tout encore bilingue. Mais c'est vrai que chaque jour passe et chaque jour, on se rend compte que c'est une magnifique expérience et on se sent plus à l'aise. Et même au niveau du projet, qu'il y a un nouveau projet, donc c'est… En tout cas, moi, je trouve que pour les sept mois que j'ai fait, c'est vraiment une magnifique expérience. Oui, j'ai de la chance. Je suis arrivée avant le Covid, donc j'ai pu profiter pendant, je ne sais pas, six mois, un peu plus avant le Covid. Mais oui, pour moi, l'anglais, ça a été un peu un choc parce que je parlais plutôt bien anglais. Et en fait, j'arrive ici et je ne comprenais presque personne parce que, par exemple, en Angleterre, il y a énormément d'accent. Ils ont tous un accent bien à eux. Et ça fait mal quand toute sa vie, on a un peu cru, oh, ça va, je ne suis plus bonne en anglais. Et en fait, non. En fait, il y a beaucoup de boulot. Donc ça, ça a été difficile. Et honnêtement, j'ai pris des cours, en fait. J'ai pris des cours d'anglais avec une prof d'anglais parce que j'avais besoin de ça pour me sentir plus à l'aise. Et c'est maintenant que je commence à me sentir bien. Mais vous voyez, ça prend un peu de temps. Et oui, la vie sociale, c'est sûr que c'est... Mais ça, c'est même en France, si vous déménagez n'importe où, vous rencontrez vos collègues. Donc, si vos collègues sont super, vous entendez bien avec vos collègues. Mais après, rencontrer des gens en dehors, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, je crois que c'est assez général pour n'importe quel... Pour Mathieu, ça doit être pareil. S'il est allé à Paris et qu'il ne connaissait pas grand monde, de se faire un nouveau cercle social, c'est un peu compliqué. Voilà, on s'y fait. Du coup, moi, j'aurais plutôt une question cette fois-ci pour Mathieu. Est-ce que la thèse peut être un frein pour une société privée, le fait de venir vraiment d'académique et de ne pas refaire peut-être de stage en entreprise avant ? Est-ce qu'ils l'ont vue comme un frein ou vraiment la motivation a suffi à intégrer cette société ? Oui, alors pas du tout. Donc, en fait, pour le type de poste que j'ai, une thèse, c'est obligatoire. D'accord. Et puis même, en fait, pour les interactions qu'on va avoir... Alors, c'est là où c'est le côté privé, le côté aussi... Comment est-ce qu'on se situe, en fait, par rapport à nos clients ? C'est qu'avoir PhD après notre nom dans une signature de mail, par exemple, lorsqu'on rencontre des gens, ça légitimise vachement dans le milieu du privé. Et ça, c'est assez américain. En France, on ne parle pas trop de docteur, on ne le met pas trop. Mais à l'international, c'est très important. Donc, pour un rôle qui est un peu plus... Donc, voilà, moi, je suis dans les bureaux, c'est obligé. En fait, je suis même le seul à avoir ce rôle qui n'a pas fait de post-doc. D'accord. Mais sinon, tous mes collègues qui ont des profils similaires à moi, ils n'ont pas fait de stage dans le privé avant. Ils sont venus directement du public. D'accord. Directement des labos. Par contre, il y a d'autres types de postes où c'est différent. Par exemple, les profils plus vendeurs. Donc, on a aussi une grande équipe de vente où c'est tous des scientifiques aussi. Il y a environ, je dirais, 75% des vendeurs ont une thèse. Donc, voilà. Donc, aussi, ça légitimise lorsqu'ils rencontrent des chercheurs, lorsqu'ils rencontrent des clients, c'est de pouvoir parler de certains projets scientifiques. C'est très technique. Enfin, on a certains produits qui sont très techniques à vendre. Donc, il faut qu'ils puissent suivre un peu la conversation et pouvoir être force de proposition. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on a certains de nos meilleurs vendeurs. Ils sont arrêtés au niveau du master et eux, ils s'adaptent plus aux techniques de vente plus que la technique scientifique. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de règle ultime. Une thèse, voire des post-docs, ce n'est pas du tout un frein pour intégrer le privé. Mais ils ne vont pas voir ça comme quelqu'un qui est surdiplômé. Donc, il faut trop les payer et tout ça. Non, enfin, vraiment, non. En tout cas, de mon expérience, non. Et puis, j'interagis avec beaucoup de gens dans d'autres sociétés et la majorité des gens ont des thèses. D'accord. Et j'avais une question en fait un peu en lien. Et là, ce n'est plutôt pas en vis-à-vis de l'entreprise. Mais pour toi, est-ce que ce n'était pas compliqué finalement de passer du côté, disons, recherche et d'aller en entreprise ? Est-ce qu'il ne t'a pas manqué, disons, une formation un peu commerce ou je ne sais pas, une formation autre qui t'aurait permis de… Est-ce que c'était compliqué de s'adapter ? Oui, clairement. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils vont investir sur aussi des personnalités. Et en fait, ils investissent aussi dans la personne. Et c'est là où c'est assez important de pouvoir communiquer, pouvoir discuter, être sympa et tout. Lorsqu'on parle de post-doc et de devenir chercheur, vous avez directement dit, il faut qu'on ait des papiers, il faut qu'on ait des preuves scientifiques qu'on puisse faire ce qu'on fait. Lorsqu'on donne notre CV pour une boîte privée, on va limite mettre une publication scientifique et on ne va même pas vraiment dire ce qu'on a fait. Parce que c'est annexe en fait. Et ce qui est le plus important, avoir une publication, ça montre qu'on sait aboutir en travail, c'est qu'on sait faire un projet de A à Z et on sait compléter un travail qu'on a initialement voulu faire. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer, c'est de pouvoir parler anglais, c'est très important. avoir différents types de façons de penser, ça, c'est aussi très important dans le privé. Donc, ils investissent aussi sur des personnalités. Et après, au fur et à mesure, par exemple, je suis arrivé et on m'a demandé de faire des analyses SWOT, des analyses Pestel et des choses comme ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est des termes de marketing pour essayer de comprendre un certain marché. Et ça, on apprend au fur et à mesure. Donc là, on va avoir, par exemple, un prof de marketing qui va venir dans la société que pour nous, pour nous faire un cours vraiment dédié sur le marketing pour qu'on puisse apprendre ça aussi. Donc, ça dépend des sociétés, bien évidemment. Mais nous, en tout cas, c'était sur la personnalité, sur comment ils peuvent imaginer, ils investissent dans une personne et ils disent, cette personne va rester là plusieurs années et on va construire en fait sa carrière en même temps. Et comme ça aussi, ils peuvent me mouler un peu exactement comme ils veulent. Donc, finalement, ce n'était pas un frein de ne pas avoir ça dans son profil. Non, après, c'est toujours mieux d'avoir ces types de choses. Par exemple, si on veut aller vers un profil de vente, il y a des termes de vente et il y a des notions en fait qui sont très différentes de ce qu'on apprend à l'université. Et ça, nous maintenant, on va commencer à recruter des vendeurs qui ont déjà pas mal d'expérience en vente ou qui ont fait ces types de parcours-là. Donc, ça va vraiment dépendre en fait du profil. Ça va dépendre du poste, de la société. Donc, c'est mieux si on peut. Après, je ne sais pas trop ce qui est possible de faire pendant une thèse s'il y a des doubles cursus ou s'il y a des cours qu'on peut faire en parallèle. Je me souviens, pendant le master, on avait un cours d'entrepreneuriat. On avait créé une société avec Florence en trois semaines sur comment vendre du vin. Donc, ça, c'était vraiment, en fait, c'était la seule chose que j'avais fait en entrepreneuriat pendant le master. Mais en fait, on apprend au fur et à mesure. Et là, ça fait plus de deux ans. Et je fais aussi du marketing dans le sens un peu stratégique d'une société. Donc, ce n'est pas quelque chose que je savais faire il y a deux ans. Du coup, les gens que vous conseillez, globalement, sont à quel type de poste ? Est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment encore avec des postes très scientifiques où, en fait, vous avez un peu de tout ? C'est-à-dire pour… Alors, en fait, de ce que j'ai compris, vous vous conseillez quand même beaucoup sur des aspects très scientifiques. En fait, vous interagissez avec quel type de personnes ? Est-ce que vous êtes aussi… vous êtes en collaboration avec des laboratoires ou est-ce que ce ne sont que des boîtes ? Donc, un peu de tout. En interne, on va collaborer avec, par exemple, la directrice vente où ce n'est que des ventes, ou avec le groupe finance, ou avec le groupe logistique, où il faut qu'on fasse des cours scientifiques vraiment de base pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une PCR, qu'est-ce qu'ils vendent, en fait ? C'est quoi notre marque ? Comme on agit avec la R&D. Donc, ça, c'est un peu en interne, donc c'est vraiment un peu de tout. Donc, on va parler très, très technique, comme il faut omettre certains points techniques lorsqu'on parle avec certaines personnes. Et puis, les clients, ça va aussi être très varié. On va parler avec des chercheurs, des chercheuses, comme je sais qu'on a eu des appels Florence l'année dernière par rapport à ton projet. On conseille des chercheurs, des sociétés. Alors, ça, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut tomber, on peut discuter avec quelqu'un qui est dans la R&D, on peut discuter avec le PDG, on peut discuter avec un business developer. Donc, à chaque fois, il faut un peu adapter comment on parle et être un peu flexible là-dedans. Donc, c'est bien évidemment, lorsqu'on est dans les biothèques, il faut avoir un background scientifique. Il faut comprendre un peu le marché. Mais après, ça dépend aussi de l'interlocuteur et jusqu'où on va, en fait. OK. Est-ce qu'il y a des questions des étudiants présents ? Personne ? Moi, j'avais une question. Pour chercher un post-doc, on s'y prend combien de temps à l'avance ? Alors, je pense que ça, ça dépend vraiment. Mais c'est pour ça que je disais que c'était bien de développer son réseau. Comme je disais, c'était un peu compliqué en ce moment avec le COVID. Mais, par exemple, moi, c'était en écoutant ce chercheur en congrès que j'ai su que je voulais faire mon post-doc là-bas. Bon, la vraie raison, c'est que j'ai toujours voulu faire mon post-doc à San Diego. Aussi. Mais j'ai vraiment, j'étais vraiment passionnée par le projet de Tony. Et donc, voilà. Donc, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a des demandes de bourse à faire. Donc, par exemple, pour aller aux États-Unis, donc Tony, au début, m'avait dit qu'il n'avait pas de financement. Donc, on a fait des demandes de financement. Donc, ça, il faut s'y prendre quand même assez longtemps à l'avance. Je dirais, par exemple, moi, j'étais allée voir… Donc, j'avais recontacté en octobre 2019, donc avant de soutenir ma thèse. Et en fait, donc, il m'avait donné une liste de bourses auxquelles appliquaient. Il y avait plein de bourses. Les deadlines étaient en août ou en septembre. OK. Donc, du coup, j'ai appliqué pour les bourses de l'année d'après. Donc, voilà. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais, ouais, je ne sais pas. Je dirais peut-être six mois avant de finir votre thèse. Non, je ne sais pas. Ça dépend vraiment d'où vous voulez aller faire votre thèse, votre post-doc, dans quel sujet vous voulez avoir. Voilà. On a une question, du coup, pour Margot et Florence. Donc, vous envisagez de faire un deuxième post-doc. Et est-ce que vous le feriez dans le même pays ou plutôt en France ? Alors, je voulais juste rebondir sur un truc que Margot a dit. C'est qu'elle a dit un peu en rigolant, moi, ce que je voulais, c'était aller à San Diego. Et en fait, je pense que c'est presque une question à se poser en premier. Ce n'est pas forcément dans quel labo, avec qui, etc. Mais c'est où est-ce que vous vous voyez vivre ? Parce que, par exemple, aller aux États-Unis, c'est un changement énorme. En fait, moi, je me suis rendue compte que je n'étais pas prête à faire ce changement, à traverser l'océan et aller vivre là-bas. Et je commençais à chercher là-bas, mais je n'étais pas prête à partir là-bas. Donc, je pense que d'abord, choisir une ville et ensuite un labo, ce n'est pas absurde comme stratégie et c'est tout à fait plausible. Et pardon, ah non, moi, j'ai hâte de pouvoir postuler comme enseignant-chercheur. Alors, j'ai vraiment hâte d'enfin pouvoir faire… Parce que c'est aussi un des problèmes de tout ce parcours, c'est que quand on aime l'enseignement, pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, on ne fait pas vraiment le métier qu'on veut faire finalement. Je ne sais pas si Margot, elle ressent ça aussi. Mais on n'a que la moitié du métier qu'on aimerait faire, c'est la recherche. Mais moi, il me manque une autre moitié qui est là par enseignement. Donc, j'ai quand même hâte d'enfin pouvoir faire le job que je veux. Donc, je postulerai, je pense, après mon post-doc. Après, ça ne veut pas dire que j'aurai quelque chose, mais je postulerai, c'est sûr. Et du coup, vous savez déjà exactement où vous voulez postuler pour revenir ou vous allez postuler à plusieurs concours ? Il y a des villes que j'aime bien, mais sinon, ce sera un peu partout, je pense. Et moi, pour le moment, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais pour le moment, j'aime bien là où je suis. Donc, c'est vrai qu'il me manque la partie enseignement. Donc, j'espère quand même pouvoir essayer de donner des cours en anglais. Mais comme on disait avec Florence, quand on arrive au début dans un pays anglophone, où on n'est pas forcément, on n'est pas du tout bilingue, c'est vrai que je ne commencerai pas maintenant au début du post-doc, peut-être un peu plus tard. Et donc, ça aussi, je voulais rebondir aussi sur une des questions qu'on a eues tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était Pauline Olornela qui a posé cette question, mais c'était à propos de si l'adaptation a été un peu difficile. Donc, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée au Salk, j'ai vu le Salk, ce magnifique bâtiment. Donc, c'est là où le vaccin de la polio a été découvert par Jonas Salk. Et je me suis dit, oh là là, mais il n'y a que des chercheurs de renom. Tout le monde est super connu. Moi, je n'ai pas du tout ma place. Je n'ai pas du tout ma place ici. Et en fait, non. En fait, il faut savoir que les PhD français sont vraiment bien accueillis. Et toutes les ressources, en fait, vous les avez en vous et vous avez tout pour y arriver. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, je n'ai pas du tout ma place là-dedans. Mais en fait, si. Vous avez tous votre place. Oui, bonsoir. Je peux vous poser une question. Oui, bonsoir. Merci. C'était super clair, vos présentations. Je pense que c'est super intéressant de discuter des parcours et tout ça. Et je voulais rebondir sur l'histoire de l'enseignement parce que vous êtes tous les deux à partir à un post-doc. Et du coup, j'imagine que vous n'avez pas eu la possibilité de faire de l'enseignement ou quoi que ce soit en faisant partie du post-doc. Oui, non, pas pendant le post-doc, mais j'espère pouvoir en faire un petit peu après. Par contre, si jamais vous êtes intéressé par l'enseignement, c'est bien de faire du monitorat, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florence, mais moi, c'est vrai que ça m'avait pas mal apporté de faire du monitorat pendant ma thèse. Savoir si on aime ça, déjà. Ah oui, moi, j'ai adoré. J'ai fait ça pendant deux ans, la deuxième et la troisième année. Et c'est assez unique comme expérience. Et on se rend compte qu'on a plein de choses à apprendre parce que déjà, moi, j'ai vu énormément de différences entre ma première année et ma deuxième année. J'ai fait les mêmes TP et j'ai énormément évolué et appris entre deux ans. Et donc, je me dis, il y a encore tellement à apprendre si je continue à faire ce genre d'expérience. Donc vraiment, si vous avez envie d'enseigner, le monitorat, c'est assez génial. Et puis, même si vous n'avez pas envie d'enseigner, c'est une expérience qui est assez intéressante et qui vaut le coup. Et pour l'enseignement, donc moi, j'aurais la possibilité d'en faire. J'en ai parlé avec ma patronne. Donc, j'ai à la fois des formations. Donc, on nous propose des formations enseignement. Et aussi, je suis associée... Enfin, le site est associé à l'Université de Cambridge. Donc, en fait, ils sont même en recherche. Ils recherchent désespérément des gens pour enseigner. Donc, ils sont prêts à apprendre à peu près tout le monde. Donc, en plus, quelqu'un qui a un peu d'expérience dans l'enseignement, ils sont vraiment pour. Donc, moi, je pourrais donner des cours à l'Université de Cambridge. Et je pense que quand vous faites des post-docs, vous pouvez très facilement en parler avec votre patron. Et peut-être que lui-même a une charge d'enseignement au sein de l'université ou quelque chose comme ça. Et qu'il serait content de vous laisser prendre une partie de sa charge d'enseignement. Donc, je pense qu'il y a toujours des formations ou une possibilité. Il faut juste en discuter avec votre patron. Et j'avais encore une question. C'est parce que moi, je suis en pleine recherche. Donc, c'est pour ça aussi. Et est-ce que vous avez eu la crainte de… On ne sait pas sur qui on va tomber par rapport au labo et par rapport au projet. Parce que quand on regarde des offres, par exemple, je me suis inscrite sur plein de sites. J'allais me dîner avec des offres. Je les feuillette, je regarde. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais j'ai un gros bug à chaque fois en me disant mais je ne sais pas en fait vraiment sur qui je vais tomber. C'est pour ça qu'il faut faire les entretiens. Alors moi, je me rappelle. Donc, lors de ma dernière année de thèse, je savais que je voulais faire mon post-doc avec Tony. J'ai soutenu ma thèse et dans mon jury de thèse, il y avait une personne qui avait fait une année dans son laboratoire et qui m'a dit « Oh là là, surtout ne va pas dans son laboratoire. » Donc, j'arrive à la fin de ma thèse. On me dit ça. J'étais là « Bon, d'accord. » Je pensais que tout était bon. Et donc, je me suis posé pas mal de questions. Donc, j'ai envoyé des CV un peu partout. Et puis après, je me suis dit « Non, mais quand même, le courant était bien passé avec Tony. » Donc, je me suis dit « Bon, je vais quand même le recontacter. » Et puis, je vais contacter. Il avait un post-doc français à ce moment-là. Donc, j'ai contacté le post-doc français. Et puis, finalement, avec le post-doc français, ça s'est très bien passé. Il m'a dit « Non, si tu es indépendante, que tu aimes bien avoir ton propre projet, c'est sûr qu'il ne va pas nous chaperonner. » Donc, on arrive, tu dois trouver un nouveau projet. J'avais dû écrire un nouveau projet pour la demande de financement. Finalement, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas eu. Je suis arrivée au Salk et j'ai dû réécrire un nouveau projet. Donc, du coup, voilà. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, quelles sont vos attentes aussi vis-à-vis d'un PI. Donc, c'est pour ça que je pense, enfin, ce n'est pas « je pense », c'est qu'il faut vraiment faire les entretiens et voir si, comme Florence aussi, elle vous a dit tout à l'heure que le feeling était bien passé, il y a vraiment une histoire de feeling à prendre en compte et se faire sa propre opinion aussi. Et on peut, en fait, contacter aussi les gens, finalement, du labo. Oui, oui, il faut. À l'issue de l'entretien avec votre PI, il faut lui dire de vous donner des contacts du laboratoire que vous pouvez contacter par la suite. Alors, nous, il y a quelque chose qu'on fait dans notre équipe et je trouve ça génial et j'espère que ce sera plus répandu partout. En fait, nous, on est tous impliqués dans le recrutement. Donc, il y a d'abord un premier entretien par Zoom avec le PI. Donc, ça permet déjà d'avoir une première idée est-ce que le feeling passe ou pas. Et après, en fait, je suis venue sur site. J'ai eu, je fais une présentation, etc., d'une heure. Et ensuite, j'ai eu un entretien personnel avec chaque membre de l'équipe. Et en fait, à la fin de la journée, les membres de l'équipe, c'est un peu eux qui disent, ben voilà, moi, quelle est la personne que j'ai préférée et avec qui j'aimerais bien travailler. Et du coup, c'est assez génial parce que ça permet d'avoir une super cohésion de l'équipe. On s'entend tous très, très bien parce qu'on a tous participé au processus de recrutement. Et aussi, là, le fait de discuter en one-on-one avec plein de gens de l'équipe, ça permet très rapidement de savoir, je pense, si le PI, c'est quelqu'un de bien ou si ça ne va pas le faire. Et comme disait Margot, c'est hyper... Il faut vraiment se faire son propre opinion parce que moi, je suis un peu comme Margot. J'aime bien travailler dans mon coin, avoir mon propre projet. Je ne veux pas trop partager et travailler à 10 sur le même. Et du coup, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Et ça me va très bien. Je suis hyper indépendante. Mais effectivement, il y a des gens pour qui ça ne correspond pas du tout. Et ils ont besoin d'avoir le PI derrière eux, etc. Et ça, c'est aussi une habitude. Pendant la thèse, Béa, par exemple, elle était hyper présente pour moi. Je ne vais pas avoir la même relation pendant mon post-doc. Donc, ma patronne, je discute avec elle assez rarement sur mon projet, mais parce qu'elle a beaucoup de choses à faire aussi. Et je pense que c'est pareil pour Margot. Mais si finalement, vous êtes assez indépendant, vous communiquez avec l'équipe, voilà, ça passe bien. Donc, il faut voir les entretiens et n'hésitez pas à envoyer un mail. Moi, je reçois assez souvent des mails après les entretiens en disant, alors, voici ma liste de questions. Est-ce qu'elle est comme ça, comme ci, comme ça ? Voilà. Et puis après, peut-être un petit mot par rapport à ça. Je pense que les entretiens, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a des gens là-dedans ou pour l'enregistrement des gens qui sont intéressés par le privé. Et pour ça, les entretiens dans le privé, c'est très similaire à ce que Florence disait, du coup, où il y a beaucoup d'étapes parce que la question est aussi un peu différente dans le sens où souvent, c'est des CDI. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, nous virer. Enfin, ils peuvent, mais bon, c'est compliqué. Et après, ça ne dure pas que trois ans. Ce n'est pas en contrat. Voilà, c'est toujours, en fait. Donc, c'est là où ils font un peu plus attention. Et par exemple, il y a eu entretien téléphonique. Ensuite, il y a eu des entretiens Skype avec les personnes du bureau, enfin, de l'équipe. Ensuite, je suis venu sur le local, une présentation scientifique. Et après, on discute avec tout le monde. Donc, en fait, tous les chefs. Donc, tout ce qui est product management, marketing, directeur finance, directeur général et tout ça. Et en fait, il faut pouvoir discuter un peu avec ces gens-là. Et ça, je ne m'y attendais pas. Et ça, c'était quelque chose où je pense, enfin, je n'étais pas préparé, mais je ne m'attendais pas, en fait, à devoir discuter aussi avec le PDG. Et lorsque le PDG me demande, par exemple, c'est quoi vos attentes salariales ? En fait, on ne sait pas comment répondre à ça lorsqu'on est en recherche ou à l'université parce qu'on suit des grilles. Et c'est comme ça. Donc, en fait, il faut se poser ces questions avant. Et être prêt, en fait, à pouvoir répondre des trucs un peu privés, quoi. C'est des transactions aussi. Voilà. Donc, il faut... On comprend l'ambiance de l'équipe parce qu'on parle avec plein de gens. Et on peut aussi discuter de... Est-ce qu'il est comment le chef et tout ça ? Enfin, ça, c'est des choses qu'on peut un peu se rendre compte avant. Mais souvent, si on est pris dans une boîte, ce n'est pas juste un entretien avec une personne et après, on y va. Ils font vachement plus gaffe, en fait, à screener tous les candidats. OK. Mathieu, oui, c'est vrai que ça intéresserait beaucoup de monde. Là, on n'est pas très, très nombreux aujourd'hui. Mais pour l'enregistrement, je pense qu'en effet, ça... Oui, tout en passant. Merci. Du coup, dernière petite question. Quel conseil vous donneriez à un futur thésard ou un nouveau thésard pour le bon déroulement de cette thèse ? Pour moi, comme je vous l'ai dit à la fin de ma présentation, ce serait vraiment d'être passionné par son projet. Je pense que, pour moi, c'est le plus important et de ne pas hésiter, justement, à être curieux, à poser les bonnes questions et à rencontrer les bonnes personnes. Voilà, je pense que la curiosité et la passion scientifique, c'est vachement important pendant la thèse. La curiosité scientifique, mais aussi la curiosité par rapport à soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Est-ce qu'on peut... J'avais ma thèse en 180 secondes, d'autres types de concours où ça peut être vu comme quelque chose qui est non scientifique, de la vulgarisation scientifique, et ça peut un peu rabâcher le côté très noble, en fait, de la recherche. Mais il ne faut pas vraiment le voir comme ça. Il faut le voir comme avoir des cartes supplémentaires dans sa main et de comprendre. Essayer de s'inscrire, par exemple, à ce type de concours. On perd peut-être deux heures si on n'aime pas. On se dit, en fait, ce n'est pas pour moi. Mais au moins, voir aussi quelles sont les possibilités autres autour de juste la science et l'équipe dans laquelle on bosse pour aussi peut-être avoir des bonnes découvertes par rapport à ce qu'on veut ou est-ce qu'on est bon, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir aussi l'horizon. À l'université, il y a énormément de structures qui peuvent vous aider pour plein de choses. Même moi, je pense que je n'en ai pas profité à fond. Mais tout est gratuit. Donc, il faut y aller. Parce qu'après, c'est payant et ça coûte très cher. Et un peu dans cette continuité-là, il y a un truc que nous, on a fait pendant notre thèse, c'est qu'on a fait énormément de conférences. On a eu la chance d'aller deux fois aux États-Unis pour présenter. Enfin, moi, je l'ai présenté une fois et j'ai eu un poster. Et vraiment, moi, les conférences, c'est une des parties que j'ai préférées dans ma thèse. Et par exemple, là, j'en ai fait qu'une seule et c'était juste un poster depuis le début de mon post-doc. Donc, je me rends compte que j'ai eu une chance inouïe pendant ma thèse. Donc, n'hésitez pas. Vous repérez une conférence, vous en parlez à votre directeur de thèse. Et même si c'est à l'étranger, moi, par exemple, pour les États-Unis, en fait, j'ai postulé un award, travel award, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, vous pouvez postuler et avoir même l'argent pour vous faire payer l'avion pour aller là-bas. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça peut ne rien coûter à votre directeur de thèse en plus si vous vous débrouillez bien. Et un peu dans la continuité aussi de la curiosité, c'est que pour moi, mon projet, il n'était pas figé. En fait, vous commencez avec un projet sur le papier, mais au fur et à mesure, vous allez découvrir des choses qui vont vous passionner. Moi, par exemple, j'ai découvert l'aspect informatique que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai un peu développé là-dedans. Et puis, finalement, on a travaillé avec un statisticien et on a créé une toute nouvelle branche au projet où on a développé des méthodes statistiques. Et CRISPR, ce n'était pas non plus dans mon projet au départ. Et en fait, le laboratoire s'est développé là-dedans. Donc, hop, on a mis du CRISPR dans le projet. Donc, n'hésitez pas à faire évoluer votre projet et être un peu force de proposition avec votre directeur en disant, voilà, j'ai repéré ça, ça me plaît, cette nouvelle technique, est-ce qu'on peut la tester ? Si vous avez trois ans un peu pour jouer avec plein d'outils et c'est votre projet, donc faites-en ce que vous voulez un peu. Et voilà. J'ai juste un truc à rajouter par rapport à ça et c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait pendant ma thèse et j'ai découvert ça en fait après, c'est qu'il y a des sociétés comme Takara ou genre Thermo ou genre Biorad et tout ça, ils ont des supports techniques. Et en fait, les supports techniques, c'est des scientifiques qui sont experts produits. Donc, souvent, en fait, lorsqu'on est en recherche, on peut avoir une idée, une expérience qu'on souhaite faire, mais concrètement, on ne sait pas si ça existe en fait, si genre techniquement, il y a un kit ou une technologie qui existe pour pouvoir le faire. Et en fait, c'est gratuit. Vous pouvez contacter les différents types de supports techniques de sociétés privées et eux, il y a des chercheurs, des ex-chercheurs qui peuvent vous aider en apprenant un peu votre sujet de thèse ou votre sujet de recherche et en disant, nous, je pense qu'honnêtement, on peut proposer ça comme solution, ça comme solution, ça comme solution, ça peut faciliter. Et je pense que pendant la thèse, on s'est cassé la tête, je pense qu'on peut le dire, sur certains protocoles, sur certaines analyses, des choses comme ça. Donc, on a passé énormément de temps à développer certaines choses dans notre laboratoire sans se rendre compte que la solution qui était déjà quasiment faite existait et ce n'était pas forcément plus cher que ce qu'on avait utilisé parce qu'on a dû racheter plein de trucs et voilà. Donc, honnêtement, c'est gratuit, contacter les sociétés et eux aussi, ils peuvent vous aider. Et en tant que jeune chercheur, ça peut être vachement bien lorsque vous proposez en fait à votre chef en disant, mais moi, cette analyse, j'aimerais bien faire ça. J'ai discuté avec cette société-là, eux, ils peuvent proposer ce kit qui permet de le faire en, je ne sais pas, genre en une journée ou en une semaine, on peut faire cette analyse-là. ça va coûter tant. On peut même demander une remise, enfin, n'hésitez pas à donner des remises et voilà. Mais discutez avec les gens dans le privé et souvent, en fait, vous allez voir que c'est des chercheurs et ils étaient pareils que vous et ils peuvent aussi vous aider parce qu'ils ont des années d'expérience de leurs produits, donc eux de ce qu'ils vendent. Donc, ouais, ça, c'était un truc qu'on n'avait pas fait pendant la thèse et je pense que maintenant, en ayant fait ça, en fait, je me dis, on aurait tellement pu, genre avancer tellement plus vite en parlant des gens dans les sociétés où ils disent, ouais, il y a ce kit-là, ça coûte tant et c'est plié en une semaine. C'est genre, cool. Eh bien, merci beaucoup, du coup, à vous trois pour toutes ces présentations et toutes les réponses à nos questions qui, je pense, pourront aider pas mal de futurs thésards et même thésards en recherche de post, de post-doc. Donc, merci beaucoup à vous tous et puis, du coup, on vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne... Merci d'avoir pris le temps pour nous. C'est ça. C'est content de vous voir et de vous revoir pour certains. Voilà, et on vous souhaite de continuer. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci de m'organiser ça. Et on peut donner nos adresses mail si besoin. si... Oui. Justement, on a une Bible des doctorants, donc on va le fournir un peu avec les réponses-questions que vous nous avez données et comme ça, on pourra mettre vos contacts dedans pour ceux qui intéressent et aussi le lien vers la vidéo qui sera mis sur YouTube mais sur le truc du département. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada